Bonsoir et bienvenue parmi nous, c'est une magnifique soirée vraiment pour jouer au foot, des conditions de jeu parfaites, ce stade est magnifique et ça tombe bien car le coup d'envoi de la rencontre va être donné dans quelques instants, le temps pour chacun des joueurs de finir de se préparer pour les entraîneurs d'aller s'asseoir sur leur banc et pour nous de vous communiquer les compositions des deux équipes. Et le champion qui brille au couloir des blancs au granat, quel bonheur pour les joueurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Le stade est plein ou quasiment plein et j'imagine que vous êtes très nombreux devant votre écran pour suivre cette rencontre. Oui et vu que c'est un match amical, on peut espérer voir les joueurs tenter des gestes un peu improbables ou les managers essayent des nouvelles choses pour comprendre. Ça devrait être un match ouvert et rare. C'est parti pour cette rencontre. C'est parti pour cette rencontre. Demain, ce qui n'est pas tout à l'heure. Il joue dans l'espace. Neymar. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. La frappe. Oui, c'était puissant. Et l'arrêt, magnifique. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi je la voyais dedans. Il faut tirer là. Quelle parade des Réas. Il prend sa chance. Quelle parade des Réas. Tactiquement, c'est quand même pas mal ce qu'ils essayent de faire. De passer par les ailes, vous voulez dire ? Oui, mais pas seulement. Ils occupent les côtés pour étirer cette défense et trouver des espaces. Ah oui, oui, oui. Je vois. Jordi Alba. Oh, il a bien vu son coéquipier. Il la remet. Oh, ce jeu de passe, quel régal. Va-t-il en profiter ? Unas. Salah. Ça joue à gauche. C'est joué long, attention. Il est à distance de tir. La frappe, attention. Et but pour l'Inter. De très très loin, il n'a pas eu peur. On parle souvent de la trajectoire imprévisible des ballons modernes. Mais là, on savait exactement où ça allait finir, dans le but. Le premier but dans cette rencontre, vivement la suite. C'est tout sauf une surprise de le voir marqué celui-là. Ça fait du bien à son équipe. Mohamed Salah, il a de l'espace. Oui, oui, il était hors-jeu. Piqué. Ça fait Roberto. Un long ballon vers l'avant. Messi. Il tente de la jouer dans l'espace. Il a du champ sur le côté. Bien joué, ça. Oh, la frappe. Oh, c'est un arrêt important, ça. C'est un super arrêt. Fine set. Le coup de sifflet, c'est la mi-temps. 45 minutes sont passées. Un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé. Pourquoi pas ? Ce n'était sans doute pas le scénario qu'ils avaient prévu. Mais pas de panique. Il reste encore beaucoup de temps. Si vous vous étiez absenté pendant la pause, vous n'avez rien manqué. Et le match vient tout juste dans Zala. C'est repoussé par le gardien. Et ça, ce n'était pas facile à arrêter, croyez-moi. Casemiro qui cherche une solution. Le bon dribble. Piqué qui récupère ce ballon. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Il glisse le ballon en profondeur. Il est passé. Quelle location, attention ! C'est dégagé. Heureusement qu'il était là. Son gardien a été battu. C'est un bon mouvement. C'est bien fait. C'est bien fait, ça. Messi en retrait. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on ! Bon, ce n'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Indeed, Grégoire. Indeed, en effet. Il frappe au but. C'est un spécialiste des frappes lointaines celui-là. Et ils le savent. Alors, s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. Jean-Dialba. Il y a peut-être un coup à jouer. Il remporte son duel. Pour trouver la faille dans la défense. Mohamed Salah reçoit le ballon. Là, ils cherchent à tuer le match. C'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. Unas qui a mis son pied en opposition. C'est un manque de finition tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Et... Ouh, la frappe. Oh, quelle parade. Bien sûr. Unas. Pas le temps de se lamenter. C'est déjà récupéré. C'est joué long. Cristiano Ronaldo. Messi. Et le red côté droit. Il a du soutien. Le bon dribble. En quel geste. Il faut centrer. Et ça y est. Le coup de sifflet final de l'arbitre. Oh, ça s'est joué à pas grand chose. Ils auraient pu gagner. Mais ils s'inclinent sur la plus petite démarche. Oui, ils ont fait beaucoup d'efforts pour revenir dans le match malgré le but encaissé. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça n'a pas suffi. Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci, Darren, de nous avoir livré vos analyses tout au long de cette rencontre. À très bientôt. Salut. L'arbitre donne le coup d'envoi. Je me demande qui fera la différence dans ce match. Une idée, Darren ? Peut-être Jordi Alba. Il est rapide comme le vent. Alors, forcément, son équipe le pousse à monter. Et il le fait bien. Ah oui, pourquoi pas ? Je pensais à un attaquant, mais ça pourrait tout aussi bien être un défenseur. Di Maria à droite. Saint-Maximin qui choisit le côté gauche. Il frappe au but. Ce sera le premier corner du match. De la tête ! De la tête ! Pas de réussite ! Bon, c'est parti ! Elle était lourde cette frappe, ça s'est joué à rien ! Et l'arbitre accorde. Ah, Simon ! Saint-Maximin. Oh, voici Di Maria. C'est bien donné. Barcelone est toujours tenu en échec et pourtant il... Oh ! Quelle parade de De Gea ! Oh, quel bel arrêt ! Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. Casemiro qui a de la liberté. Linder qui exploite bien les côtes. Oh, l'occasion ! Marcelo adore ce genre de position pour tirer. Dès qu'une occasion se présente, il pilonne. Et c'est bien normal quand on a son talent. Cristiano Ronaldo. Bien joué, ça. Oh, il est parti, là ! Il est passé. Sergio Busquets. Encore un geste décisif du Carlin. Il est vraiment impeccable, mais ils sont où les défenseurs ? Sergio Ramos. Il est plus que 5 minutes à jouer avant la pause. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Piqué qui met bien le pied. Faute, oui. L'arbitre a sifflé. La tête ! Ça joue long vers l'avant. Et la bonne intervention. Marcelo qui veut se projeter. Quelle aspiration. L'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps. Barcelone qui regagne les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match. C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. Aucun but marqué, donc on en reste à 0-0. Le jeu a déjà repris dans cette seconde période. Je suis sûr qu'on va assister à quelques changements. Ça pourrait modifier le cours de ce match. Dimaria. Oh, le dernier est là. La classe. Oui, quel intérêt. Oh, la moulette. Oh, oui. Oh, la frappe. Oui, c'était bien ce nomme, mais c'est mieux quand c'est au fond. C'était bien vu. Dommage. Le geste n'est pas génial. Linder qui peut avancer. Allez. Puyol. C'est parfait. Magnifique. Bonne intervention. Ça partait vite. Une belle échappée. Dommage pour la conclusion. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Il glisse le ballon en profondeur. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. C'est un bon mouvement. Il peut frapper. Et l'arrêt est magnifique. Quelle classe. C'était un arrêt extraordinaire. Et cette tête. Un dommage. Ça ne passe pas loin. Oh, la la. Pas de balle. Ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. Il écarte sur l'aile. Mais si disponible. Et ce ballon vers ses attaquants. Le bon jaillissement. Unas. Qui a de l'espace. Il écasse le jeu. Neymar. Il a tenté. Bien joué. Il l'a récupéré. Il l'a récupéré. S'il le trouve. Et ce ballon sur l'aile. Casemiro. Un long ballon vers l'avant. Le jeu repart vers la droite. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Il joue dans l'espace. Il y a du jeu. Il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Il espérait ce ballon. Timaria. Il est lancé sur l'aile. Il a du champ sur le côté. Dans la surface. Le coup de sifflet final. Le match est terminé. Match nul. Match nul. 0-0. Et c'est vrai que c'est un petit peu frustrant. Il a manqué des buts dans cette rencontre. Alors dites-moi. Dites-nous. Qu'avez-vous pensé de ce match ? C'est un match nul. C'est certain. mais où se frassur de plus shine ? Le match nul et la pire est né multiplicer un petit peu balon.